Le premier gisement de pétrole onshore au nord de la République du Congo, dénommé Delta de la cuvette, a été découvert dans la localité de Mikungu, située dans le département de la cuvette centrale. Il s'étend sur une superficie de 9 392 mètres carrés et compte 4 pouilles, dont le premier est en perforation depuis le mois de mars, selon la Société africaine de recherche pétrolière et distribution, et l'entreprise PEPA chargée de son exploitation. Qu'on ait réussi une telle découverte dans la partie septentrionale du pays aussi, c'était un bon message. Cela a nécessité beaucoup de persévérance, beaucoup d'oiseaux de mauvaise augure aussi ne croyaient pas. L'exploitation de ce champ pétrolier débutera dans six mois. D'après les études de prospection, le gisement pourrait produire jusqu'à plus d'un milliard de mètres cubes d'hydrocarbures, dont 359 millions de barils de pétrole, soit 983 000 barils par jour. L'État congolais en tirera une part de 35% conformément à un accord de partage de production. J'ai soutenu tous ces travaux jusqu'à aujourd'hui. Et avec cette découverte, nous pouvons, tous les Congolais, être contents. Les travaux se poursuivent. On mesurera très bien l'importance des réserves. L'exploitation du premier champ pétrolier au nord du Congo viendra augmenter considérablement. Sa production est établie à 354 000 barils par jour faisant du pays le sixième producteur de l'or noir sur le continent, notant que trois phases ont déjà été franchies dans le forage du gisement. La quatrième phase est actuellement en cours et devrait s'achever avant la fin de ce mois d'août. Merci d'avoir regardé cette vidéo !